Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Francesco Vergara, introduction au fondement philosophique du libéralisme. Libéralisme et éthique. Adam Smith et David Hume au Royaume-Uni et Turgot et Condorcet en France. Thomas Jefferson aux Etats-Unis et par Humboldt et Kant en Allemagne. Projet politique appelé libéralisme. Projet de société qui prône un large espace de liberté personnelle, économique et religieuse. Espace de liberté. Libéralisme, doctrine qui voudrait que l'État soit réduit au minimum ou même restant dehors de l'économie. Ultra-libéral. Adam Smith et le laissé-faire. Une action est bonne si elle augmente la connaissance ou la santé ou la liberté. Et les bonnes lois sont celles qui tendent à renforcer ses idées. Dans la doctrine utilitariste, c'est le bonheur qui est le bien suprême. Et le bonheur de la société, la pierre de touche. Spinoza propose comme bien suprême l'union avec Dieu concernant la liberté économique, le modèle d'argumentation utilitariste et la richesse des nations d'Adam Smith. Cherchez les règlements, institutions et politiques économiques qui conduisent un pays le plus sûrement à la richesse. Le bonheur est un état mental. Il dépend fortement du sentiment de sécurité et l'espoir dans l'avenir. John Stuart Mill, dans De la liberté, cherche à délimiter clairement un domaine dans lequel les individus pourront faire ce qu'ils veulent. « Pas de contraintes de la société ni par les lois ni par l'opinion publique. Projet de vie personnelle. La liberté individuelle épargne la souffrance. » Critique sur le principe de Mill sur le commerce et le mariage. Mill rétorque sur la liberté de commerce que personne ne connaît mieux son intérêt que soi-même. Le gouvernement entreprendra si nécessaire la construction de routes et de canaux d'irrigation, hôpitaux et écoles. Mill, l'État doit entreprendre toute activité qui est désirable pour l'intérêt général. Si cette activité n'est pas de nature à rémunérer les individus ou les associations qui l'entreprendraient. Les utilitaristes utilisent et désignent le bonheur par le mot « utilité » tandis que les économistes désignent la satisfaction des désirs du consommateur. Une vie heureuse. C'est l'idéal utilitariste. Rawls, le but de la vie, « Fais ce que tu désires. » Dugal de Stewart, « On n'atteint pas le bonheur avec le superficiel. » John Rawls, « Le bien-être d'une personne est constitué par une série de satisfactions éprouvées à un certain moment. » Pigou, « Condamne. Les mauvaises satisfactions ne peuvent conduire au bien-être. » Bentham, « Le législateur doit garder en tête que le seul but est le bonheur de la collectivité, et non la perfection des citoyens ou quelque volonté divine, idéale. » John Rawls est une alternative à la pensée utilitariste. Pour condorser la prospérité du commerce, la richesse nationale ne peuvent être mises en balance. Avec la justice, l'intérêt de puissance disparaît devant le seul droit d'une personne. Pour mille, avoir un droit, c'est avoir quelque chose dont la société doit me garantir la jouissance. Droits fondés sur l'utilité publique. Chacun de nous possède un sentiment naturel grâce auquel il sent si une action est juste ou injuste. L'homme est un animal social. L'utilisation de la force publique, le devoir de justice, consiste à s'assurer que des droits naturels de chacun sont respectés, respect de la vie, de la liberté et de la propriété. Sans jamais contraindre par la force à la bienfaisance, d'après la doctrine des droits de l'homme, l'individu est libre de faire ce qui lui est interdit, ce à quoi il est contraint et ce qui reste à sa discrétion. L'État, lui, ne doit jamais violer le droit de quelqu'un, l'exercice du droit de l'individu. Il ne peut contraindre à la charité, à l'entraide ou à la courtoisie. L'État est obligé d'assurer que les droits naturels de chacun soient respectés, raison même que les hommes s'associent pour former des gouvernements. Déclaration des droits de l'homme de 1789. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels. Garantir le respect des droits de chacun est le devoir de justice de l'État. L'État doit s'assurer que chacun jouit paisiblement de la vie, de la liberté et de ses propriétés, et ainsi se doter des institutions nécessaires au respect de cette jouissance. Armée, police, juge, tribune ou prison. Pour les ultra-libéraux, c'est tout, Frédéric Bastien. Pour les classiques, Turgot, Condorcet, Jefferson, c'est plus large. L'éducation du peuple et l'aide aux plus démunis sont un devoir de justice. Ainsi, l'État doit entretenir ses institutions. La construction de routes et fortifications indispensables à la défense nationale sont aussi des devoirs de justice. Ensuite, l'État peut embellir les cités, parcs, pour le plaisir de ses habitants. Routes, ponts et canaux d'irrigation, sans oublier la bienfaisance. Il doit lever des impôts privants ainsi une partie de la liberté de disposer de son argent. Physiocrate, Turgot, Condorcet, le travail humain est la source de toute amélioration du niveau de vie. L'aide aux démunis, l'absence d'instructions aux pauvres entraînent une excessive ignorance et une future pauvreté. La réglementation du taux d'intérêt est plus fructueuse que la liberté absolue. L'octroi de monopoles sur certaines denrées et la nécessité des subventions. Les ultra-libéralistes, Bastia, Herbert Spencer au XIXe siècle, Frédéric Eichel, Milton Friedman, Ludwig von Missis, Jacques Rueff et Fritz Maclup au XXe siècle. Il est bon pour la société qu'il existe des propriétaires privés possédant des capitaux substantiels. Subvention dans l'art, dans l'éducation supérieure, collecte d'un impôt supérieur, progressivité. Si la liberté était le bien suprême, n'importe qui pourrait ouvrir un cabinet médical ou vendre des médicaments, enseigner critères de compétence. Harmonie, l'intérêt personnel doit coïncider avec l'intérêt collectif. La critique du libéralisme, le marxisme. Conclusion non libérale, dirigiste ou société démocratique, social-démocratie. Cauchemar d'inefficacité statistique sur la croissance de la productivité par personnes employées l'attestant. Les institutions collectivistes limitent la liberté des contrats par une armée de fonctionnaires. Critique de Keynes, le résultat bénéfique du libre marché est qu'un marché libre tend constamment vers le plein emploi. Les forces du marché réagissent en résorbant le marché. Le chômage peut s'installer de manière durable. Concurrence pour les emplois. Les salaires diminuent et les entrepreneurs vont embaucher plus. Le chômage se corrige de lui-même. Keynes dit que la tendance vers le plein emploi peut être extrêmement lente. Keynes préconise que le niveau global de l'investissement doit donc être décidé par la collectivité et non laissé au libre choix des entrepreneurs. Pour le marxisme, le capitaliste est une étape passagère dans l'évolution de la société humaine. L'idéologie de la doctrine capitaliste étant le libéralisme, la thèse marxiste, et que les forces productives sont dirigées consciemment par la collectivité. Comme l'eau l'est dans une ville. L'ensemble de l'économie, l'industrie notamment, est inadéquate dans l'organisation libérale par le marché libre. La libre concurrence produit trop de casse-pillages. Importante inutilisation des forces productives. L'inadéquation entraîne la récession et la production diminue. Écart de croissance des pays par rapport à leur croissance potentielle. L'organisation de la production ne correspondant pas aux besoins du pays. L'idée marxiste est que la planification scientifique peut permettre la réalisation de cette croissance potentielle et qu'elle doit remplacer le marché. Actuellement, le libre jeu du marché et la planification centrale systématique sont rejetées. La solution kinésienne du marché pourrait être la forme d'organisation qui corresponde le mieux au stade actuel de développement des forces productives. Le libéralisme utilitariste d'Adam Smith, le libéralisme de droit naturel de Turgot, l'ultralibéralisme de Milton Friedman qui propose la liberté comme critère ultime, et celui de Bastia qui propose un droit naturel qui réduit les devoirs de l'État au strict minimum. La pensée libérale de Keynes, adopter les meilleures lois possibles, critères éthiques. Francisco Vergara, introduction au fondement philosophique du libéralisme. Merci.